Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. C'est vendredi, mesdames et messieurs, et nous vous retrouvons encore aujourd'hui dans la bonne humeur sur tout d'horizon. Zomons sur les titres ayant paru ce jour, ce vendredi V5 août 2023 à l'entame de cette émission. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce vendredi 25 août 2023 démarre avec cette manchette de matin libre. Si belle criminalité, ça n'en finit pas malgré la traque. Le télégramme. Pour faux et usage de faux, deux Béninois épinglés au Burkina Faso. Football, Coupe d'Afrique, le Niger retire ses clubs engagés. Le matin à présent, médias au Bénin. Le respect des mesures réglementaires liées à la carte de presse exigée. L'affiche du jour, vide des professionnels des médias du Bénin. La mise en application des avantages liées à la détention de la carte de presse au cœur d'une conférence de presse. Palabre au quotidien, département du Koufou. Un professeur d'anglais dans un salle dossier de harcèlement sexuel sur ses élèves. Un tour maintenant dans le septentrion d'Abarou. Culture, ce qu'il faut savoir, des mois en battons-nous. Éducation au Bénin, l'exclusion des filles enceintes interdites. Quotidien, les quatre vérités. Bénin, un contrôle routier de la police vire au drame. Et puis avec le potentiel en lit ce matin, lutte contre la cybercriminalité. Ruedo, quatre gaïmènes dans les filets de l'OCRC. Quatre motos, deux millions de francs CFA récupérés chez les cybercriminelles. Le matinale, conflit domanial à Tempe. Une vingtaine de ménages délogés. Et puis récurrence des coups d'État en Afrique de l'Ouest, démocratie en Berne, développement compromis. Le fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi 25 août 2023. Consommation de substances psychoactives, la réalité s'étend dans le milieu scolaire. Notre invité du jour, le professeur Constant Aurel Alabi, professeur titulé en pharmacologie et toxicologie, tire sur la sonnette d'Alam. Nous avons constaté que la consommation des substances psychoactives au Bénin est en augmentation croissante, aussi bien dans nos établissements scolaires, dans nos universités que dans d'autres milieux. La consommation du cannabis, de la cocaïne, des amphétamines et d'autres substances, des médicaments psychotropes, c'est une consommation très élevée. On a constaté que plusieurs médicaments font l'objet de détournements utilisés à d'autres fins. Il faut mettre en place des stratégies de sensibilisation dans nos établissements scolaires. Il faut mettre en place aussi des systèmes de détection précoces des cas d'usage ou des cas de dépendance chez nos jeunes. Il faut sensibiliser également les parents qui ont un rôle important à jouer pour empêcher les enfants, pour qu'ils aillent vers ces consommations. Donc voilà autant d'actions qu'il est nécessaire de mettre en place. Il est aussi important de donner les moyens au laboratoire national des stupéfiants pour pouvoir accompagner les parents, pour pouvoir accompagner les autorités dans la détection de ces cas et dans la prise en charge aussi des patients psychiatriques. En psychiatrie, beaucoup de gens viennent en psychiatrie parce qu'ils ont parfois consommé des substances psychoactives ou bien parfois ils sont en traitement et ils consomment d'autres substances psychoactives. Donc ça aussi c'est important de faire le suivi de ces types de patients. On enchaîne à présent avec le forum de discussion. Dans l'espace discussion de ce jour, mesdames et messieurs, nous parlons de ce sujet qui met beaucoup plus la victime dans une posture de vulnérabilité. Il s'agit bien du harcèlement sexuel et nous l'abordons avec Latifat Kouenou. Latifat Kouenou, bonjour. Bonjour Erwin Dosson. Alors Latifat Kouenou, harcèlement sexuel, les femmes ne sont pas les seules à subir le phénomène. Et tout à fait, comme vous l'affirmez, les femmes ne sont pas les seules à subir le phénomène. Il s'agit là du harcèlement sexuel. C'est vrai que quand on parle aujourd'hui du harcèlement sexuel, on pense beaucoup plus à la femme. Mais il faut d'abord savoir que le code pénal, en son article 16, ne tient pas compte du cesse lorsqu'on parle du harcèlement sexuel. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une femme ou un homme et que vous subissez le harcèlement, la loi vous protège. Dans notre société aujourd'hui, on entend beaucoup plus la femme dire qu'elle a été harcelée que l'homme. Mais cela ne veut pas dire que l'homme n'est pas harcelé. L'homme est autant de fois harcelé comme la femme que la femme dans la société en général. Que ce soit dans le milieu professionnel ou scolaire, l'homme subit le harcèlement au même titre que la femme. Mais pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de harcèlement en ce qui concerne l'homme ? C'est juste parce que l'homme, par respect pour lui ou bien par égo, n'arrive pas à s'afficher et à dire ouvertement qu'il a été harcelé. Il faut aussi dire que notre société est patriarcale aussi. Donc pour ça, il y a l'homme qui est en position d'infériorité ou de supériorité, est souvent victime du harcèlement sexuel. Mais aujourd'hui, nous constatons que dans notre société, il y a des organisations, par exemple l'Institut national de la femme, il est là pour défendre la femme, pour protéger la femme en cas du harcèlement ou bien de violences sexuelles et autres. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour protéger l'homme qui a été victime du harcèlement ? Si on doit compter les organisations qui existent aujourd'hui pour défendre l'homme, petite tâche, en cas du harcèlement ou de violences, on peut peut-être les compter au bout des doigts. Juste parce que les hommes n'arrivent pas à s'affirmer, à s'afficher qu'ils ont été violentés ou qu'ils ont été harcelés. Ce qui fait qu'on a tendance à croire que c'est seulement les femmes qui subissent le phénomène. En réalité, ce n'est pas le cas. Et les hommes aussi, qu'est-ce qu'ils font de leur côté pour faire valoir leurs droits devant la justice ? Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui subissent la violence verbale, physique. Mais pourquoi ? On ne lui a pas dit que bon, parce qu'ils ne subissent pas le harcèlement. Il y en a qui en subissent, mais combien sont-ils à porter la voix et à se faire valoriser devant la loi ? Il n'y en a presque pas, juste parce qu'il y en a qui disent que bon, à qui je dis maintenant que bon, j'ai été harcelé par mon employé ou bien mon employeur. Il n'y en a presque pas, ce qui fait qu'au jour le jour, on pense que c'est seulement la femme qui est harcelée. Alors dites-nous, Latifat Kourou, que prévoit la loi en cas du harcèlement sexuel ? Évidemment, il y a des dispositions qui ont été prises par le législateur pour protéger l'homme ou la femme en cas du harcèlement sexuel. Nous pouvons prendre l'article 550 du Code pénal qui dit que l'homme ou la femme qui a été victime, qui est auteur du harcèlement, peut être condamné à un an ou à deux ans d'emprisonnement ferme. Et en plus d'une amende allant de 500 000 à 1 million de francs CFA. Donc quand vous êtes un homme et que vous avez subi le harcèlement sexuel, n'hésitez pas à faire valoir vos droits ou à vous faire défendre par une juridiction. C'est-à-dire que quand vous subissez le harcèlement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas un institut comme l'INF qui défend la femme aujourd'hui ou qui porte le harcèlement, la voix des femmes aujourd'hui. Mais je crois bien qu'il y a des organisations, il y en aura qui peuvent vous défendre. Vous pouvez vous rapprocher des tribunaux ou des centres de promotion sociale pour faire valoir votre droit parce que le harcèlement, il est puni au Bénin. Les centres de promotion sociale, il faut le dire. Les centres de promotion sociale, autant que moi. D'accord, merci à vous Latifat Kowenou pour ces éclaircissements. Fin du forum de discussion, mesdames et messieurs, les informations sportives à présent. L'équipe de la Ligue 2 féminine du Bénin et celle du Burkina Faso se sont quittées dos à dos dans le cadre du match des préliminaires de la Ligue des champions féminines. C'était ce mardi 22 août. Suivez plus tôt. L'équipe Sam Nelly du Bénin était en déplacement ce mardi 22 août 2023 au Burkina Faso pour une rencontre entrant dans le cadre des préliminaires de la Ligue des champions féminines africaines. Cette première sortie de la promue en Ligue 1 du championnat béninois s'est soldée sur un score nul et viège. Dans un match âprement dominé en possession de balles par les visiteuses, les attaquantes béninoises n'ont pas été efficaces en terre étrangère. 0-0, c'est sur ce score que les deux protagonistes se sont quittés. Précisons qu'après les préliminaires, les équipes qui seront qualifiées se retrouveront en Côte d'Ivoire. Le match d'ouverture aura lieu le 5 novembre et la finale le 19 novembre 2023. Al-Ali SC est le club le plus titré dans l'histoire de la compétition avec 11 victoires et il est aussi le tenant du titre. Les regards sont donc fissés sur la manche retour au Bénin. Dépassé ce cap, les béninoises de Sam Nelly croiseront encore un autre challenger selon les dispositions de la CAF. Le technicien français et sélectionneur national des Léopards, Sébastien Desabré, a publié une liste des 27 Léopards pour affronter le Soudan en septembre prochain dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Selon le programme, les fauves congolais croiseront le fer avec le Soudan le 9 septembre prochain. Ce sera au stade des martyrs de Kinshasa. Pour cette affiche, l'ancien entraîneur des crânes de l'Ouganda a convoqué ses hommes en forme. La sortie de cette liste a été faite au cours d'une conférence de presse animée au siège de la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA. C'est la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, sachez que les gens qui réussissent, dont la vie, ont toujours deux choses sur leurs lèvres, le silence et le sourire. Sur ce, bon week-end à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada